Prendre une décision n'est jamais une chose facile. Quand on doit prendre une décision importante, on est aussi certain de perdre un peu de sommeil et d'être stressé, acheter une maison, se marier, divorcer, déménager pour des raisons professionnelles, démissionner ou même décider quel film vous allez regarder. Toutes ces décisions peuvent facilement vous épuiser. Heureusement, il existe des techniques simples et efficaces pour vous aider à analyser toutes les possibilités. Si vous avez vraiment du mal à prendre une décision importante, voici 4 astuces pour vous aider dans votre prise de décision. 1. Imaginez que vous donnez un conseil et un ami les décisions importantes peuvent faire des ravages sur votre santé émotionnelle. Résultat, vous avez l'esprit embrouillé et cela devient très difficile de prendre une bonne décision. Une très bonne technique pour vous aider est de faire comme si vous donniez un conseil à un ami. L'idée est simple, toutes les émotions que vous êtes en train d'éprouver bloquent vos décisions et votre capacité à évaluer la situation objectivement. Bien évidemment, c'est difficile de se libérer totalement de ses émotions mais ça aide de savoir qu'elles influencent vos choix. Cette technique fonctionne seulement dans certaines circonstances. Par exemple, si vous imaginez donner un conseil à un ami pour choisir une entreprise de déménagement, cela ne vous aidera pas beaucoup. Par contre, si vous imaginez donner un conseil à un ami concernant la ville où il devrait déménager, cela devrait bien vous aider. C'est justement cette méthode qui m'a beaucoup aidé pour choisir une ville où déménager. J'ai inventé un ami imaginaire dans la même situation que la mienne. Puis, je me suis demandé comment j'aborderais ce sujet avec lui. J'ai ensuite réfléchi au type de questions que je lui poserais, aux différents risques dont je pouvais lui parler et enfin aux différentes informations à rechercher pour chacune des villes. C'est vrai que cela implique une certaine gymnastique intellectuelle, mais ça vaut vraiment le coup d'essayer. Vous pouvez aussi essayer d'appeler un ami pour lui demander son avis. Mais l'avantage de cette méthode est qu'elle est rapide et que vous n'avez pas besoin de passer un long coup de fil. 2. Limiter le nombre d'informations à analyser On pourrait croire que plus on a d'informations, plus il est facile de prendre la bonne décision. En réalité, trop d'informations tuent les informations. En effet, très vite notre cerveau est submergé et il devient encore plus difficile de les analyser. Quand on a trop d'informations à traiter, on commence à y attacher trop d'importance alors qu'en réalité, elles ne sont pas si importantes. Pourquoi ? Parce que le cerveau humain réagit mal à l'incertitude. L'incertitude implique l'inconstance, le hasard et surtout, le danger. Quand il nous manque des informations, notre cerveau nous lance un signal d'avertissement. Fais attention ! C'est peut-être important, par conséquent, quand on pense qu'il nous manque des informations, on a tendance à surestimer leur importance. Quand vous consacrez du temps et de l'énergie à chercher des informations, votre cerveau suppose qu'elles sont primordiales. Ces informations peuvent revêtir différentes formes. Par exemple, vous avez peut-être fait tellement de recherches sur un sujet que vous n'êtes plus dans la « décision éclairée », mais dans le trop plein d'informations. De la même façon, peut-être que vous avez demandé l'avis de plusieurs de vos amis qui vous ont tous donné une opinion différente. Dans tous les cas, quand vous accumulez trop d'informations, vous compliquez le processus de prise de décision au lieu de le simplifier. Pour revenir à mon déménagement, j'avais aussi atteint ce trop plein d'informations, j'avais beaucoup trop de données et d'opinions à analyser pour prendre la bonne décision. Ce qui m'a aidée a été d'éliminer certaines d'entre elles. Au lieu de parler de mon déménagement à plusieurs de mes amis, j'en ai choisi trois en qui je pouvais avoir confiance. J'ai aussi réalisé quelque chose d'important, qu'il s'agisse d'une décision importante ou anodine. Une décision n'est jamais irrévocable, effectivement, on a tendance à attacher beaucoup trop d'importance au poids de nos décisions. Oui, déménager à l'autre bout de la France est important. Mais ce n'est pas une décision irréversible, si l'endroit que je choisis ne me plaît pas, je peux toujours déménager à nouveau. C'est le même principe pour les petites décisions. D'ailleurs, je ne prends jamais plus de deux minutes pour prendre une décision de faible importance. Détachez-vous de la gravité que vous donnez à une décision et passez à autre chose. La plupart des décisions ne vous engagent pas autant que vous le pensez. En acceptant cette réalité, vous allez pouvoir limiter au minimum les informations nécessaires à une prise de décision. 3. Combattez vos préjugés Je vous ai déjà parlé de l'avantage de penser en dehors de vous-même et de prétendre donner des conseils à un ami imaginaire. Mais vous pouvez aller encore plus loin, contester vos propres idées les plus profondes. Cela peut paraître un peu extrême, mais c'est très efficace. Pourquoi ? Parce que l'on a tout tendance à prendre le même type de décision tout au long de notre vie. Pour vraiment avancer, il faut savoir sortir de sa zone de confort et faire exactement le contraire de ce que l'on aurait fait d'habitude. C'est souvent le meilleur moyen de régler le problème et de prendre la bonne décision. L'idée de base est de combattre vos préjugés, de sortir de votre zone de confort et d'utiliser votre créativité pour essayer de nouvelles idées. Ce que je suggère est simple. Quand vous hésitez entre plusieurs options, ajoutez une nouvelle option, une option qui est l'exact opposée de ce que vous feriez normalement. Maintenant, imaginez à quoi ressemblerait votre vie avec cette nouvelle option, comme si vous aviez déjà pris cette décision. Pour mon déménagement, par exemple, j'ai ajouté des régions qui ne m'attiraient pas particulièrement. Quand j'ai pesé le pour et le contre, je me suis rendu compte que ces options apportaient des avantages auxquels je n'avais même pas pensé. Cela m'a donc forcé à sortir de mes idées reçues sur les facteurs importants comme le choix d'une ville. Car en fait, je ne savais pas vraiment ce que je recherchais et les détails qui allaient vraiment faire la différence. On pourrait croire qu'en ajoutant une nouvelle option folklorique, vous alliez rendre la prise de décision encore plus confuse mais dans certains cas, comme un déménagement ou un changement de carrière, il est très important de s'extraire de sa zone de confort pour prendre une bonne décision. Voici quelques conseils pour vous aider à sortir des sentiers battus et à combattre vos idées reçues. 1. Faites une liste de vos préjugés sur le sujet en question. 2. Recherchez l'inverse de cette idée reçue. Quel serait l'opposé de ce préjugé ? 3. Imaginez maintenant comment vous feriez pour mettre en pratique l'opposé de ce préjugé. Le résultat est que vous abordez un nouveau point de vue, aïe point de vue auquel vous n'auriez pas pensé normalement. Et même si c'est une option que vous ne retiendrez pas, ce processus vous aura aidé à identifier ce qui importe véritablement dans votre prise décision. 4. Lister les informations sur un tableau Excel Beaucoup de personnes aiment bien faire des listes et des tableaux pour mieux organiser leur vie. Si vous en faites partie, alors vous savez qu'un tableau Excel est un des meilleurs moyens pour prendre une décision. Utiliser un tableau Excel peut vous permettre d'avoir une vision globale très appréciable. Dans le tableau Excel, vous pouvez ajouter des critères tels que, les pour et les contre, la qualité, le classement, etc. Cette méthode m'a aidé à prendre des décisions importantes, comme par exemple la destination de mon déménagement. Mais elle m'a aussi aidé pour des décisions moins importantes, comme choisir une bonne entreprise de déménagement. Créez votre propre liste en ajoutant ou enlevant les critères qui vous correspondent. Pour mon déménagement, j'avais fait deux colonnes, une avec les pour et l'autre avec les contre puis, chaque ville avec sa ligne dédiée. L'idée est de créer un tableau qui corresponde vraiment à vos besoins. L'objectif ici est de simplifier votre prise de décision et de vous apporter une vision claire et globale en un clin d'œil. Conclusion Les décisions devraient être plus faciles et devraient aussi limiter vos regrets. Je suis curieux de connaître vos opinions sur ces techniques. Partagez-les avec nous dans les commentaires. On a hâte de vous lire. Vous aimez cette astuce ? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. A découvrir aussi, 13 choses que les personnes fortes mentalement ne font jamais. Les trois choses que vous devez arrêter de faire pour vous simplifier la vie.